Vous ne le voyez pas, mais présentement autour de moi, il y a plein, plein de forages, de trous, on appelle ça des carottes, pour vérifier la quantité de potentiel, si ça vaut la peine qu'il y ait une mine ici en exploitation. C'est le bruit continuel des machines sur l'autre rive du lac où il a bâti sa maison qui a piqué la curiosité de Jacques un matin de 2016. On a été très surpris parce qu'il y avait beaucoup de bruit et c'est là qu'on est venu vérifier, voir ce qui se passait, vraiment d'avertissement. Génératrice, foreuse, les habitants de ce coin touristique du sud-ouest du Québec découvrent dans ces bois un chantier d'exploration minière. Le gisement est prometteur. Un site d'exploitation de graphite, ce minerai prisé dans la fabrication des batteries de véhicules électriques pourrait donc voir le jour ici. L'année de construction ici, ces chalets-là, ça a-tu 60 ans, 80 ans ? Inquiet comme la plupart de ses voisins, Jacques s'est tourné vers le maire de Duhamel. Malgré plusieurs rencontres avec l'entreprise d'exploration minière, l'élu se pose encore beaucoup de questions. Je suis malheureusement dans la même ignorance que mes citoyens. Nous avons envoyé une lettre à la bénisse indiquant qu'on souhaitait être impliqué, mais on n'a même pas reçu un accusé de réception. Ma compréhension du processus, c'est que le gouvernement souhaite demander à l'industrie minière de faire une analyse de l'acceptabilité sociale. Et c'est à eux de décider quand et de quelle façon ils vont le faire. Je me dirais abandonnés par notre gouvernement pour avantager l'industrie minière. Au Canada, acheter un claim, un titre d'exploration minière, est un jeu d'enfant. Une connexion Internet, une carte de crédit et une cinquantaine d'euros suffisent pour s'offrir le droit de creuser sur les terrains publics. Face aux défis climatiques, il est plus que jamais essentiel pour le Québec de poursuivre sa transition énergétique. Et la décarbonisation passe entre autres par les minéraux critiques et stratégiques. Graphite, lithium, cobalt, cuivre ou encore nickel. Sans eux, pas de véhicules électriques, pas d'avion, pas de panneaux solaires ni d'éoliennes. Pour devenir un champion de l'énergie électrique, le Québec veut extraire massivement de son sous-sol les minéraux dits critiques et stratégiques, rebaptisés minéraux d'avenir. Résultat, l'achat des titres d'exploration a explosé pour atteindre plus de 10 % du territoire de la province, selon les données du ministère des Ressources naturelles et des forêts. Juste en ce moment-ci, si vous regardez là-bas, on voit une montagne de déchets miniers juste devant nous. La cohabitation des mines et des hommes, la région de l'Abitibi-Témiscamingue connaît bien. On se retrouve ici en ce moment sur la plus grande mine à ciel ouvert en milieu urbain au pays, au Canada. La Tour Eiffel pourrait tenir dans ce trou-là. On est dans un aperçu de ce qui attend le sud du Québec si on n'agit pas pour mieux encadrer l'industrie minière. Selon cet avocat originaire de la région, l'actuelle ruée vers l'or appelle à un sursaut citoyen et législatif pour protéger les populations et l'environnement. En rouge, ce sont les clins miniers qui se retrouvent sur des plans d'eau et des lacs, des rivières. On voit que ça atteint toutes les régions de la province. Dans le sud du Québec, comme plus au nord, c'est rendu pratiquement la norme dans l'industrie de faire des fosses à ciel ouvert de cette manière-là, ce qui n'était pas historiquement toujours le cas. On faisait plutôt des mines souterraines. Mais là, avec des fosses à ciel ouvert, les impacts sur l'environnement sont décuplés. Les déchets qui sont entreposés pour toujours, à jamais, sur le territoire vont également menacer des plans d'eau. Seul en charge de la décision finale d'autoriser ou non l'ouverture d'une mine sur son territoire, le premier ministre québécois assure que rien ne se fera sans acceptabilité sociale. La loi actuelle reste en tout cas largement favorable à l'industrie minière, explique cet expert en développement durable des mines, un héritage du free mining créé au temps de l'Empire britannique. Un juriste, un jour en Angleterre, qui a décidé qu'il y avait une divisibilité entre la surface et le sous-sol. En Amérique du Nord, c'est la Californie qui sont arrivés avec ça. Puis là, il ne faut pas oublier, c'était une époque où l'Amérique du Nord avait, à part évidemment la gouvernance autochtone millénaire, il n'y avait pas la gouvernance coloniale d'établis. Sauf que c'est ça, maintenant, il y a plein de gens sur ces territoires-là. Il y a plus de monde qui souhaite être consulté pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec le territoire pour nos enfants et nos petits-enfants. Pour contrer l'offensive de la prospection minière à l'ère d'Internet, certains Québécois achètent désormais eux-mêmes les titres d'exploration qui les entourent pour se protéger. Le ministère québécois des Ressources naturelles et des forêts promet, de son côté, un nouveau projet de loi sur la régulation du secteur des mines dès cette année. Merci d'avoir regardé cette vidéo !